bonsoir à tous ça je vous retrouve pour une petite vidéo que j'avais pas prévu de faire mais aujourd'hui bah vu le rendu je vais quand même leur montrer alors j'ai j'avais fait une petite commande sur amazon donc j'ai reçu quelques dies que je vais vous montrer rapidement au début cette vidéo et après je vais vous dire ce que j'ai commencé à faire avec un de ces dies alors pour commencer donc ce sont les dies sur le thème de noël donc j'avais commandé celui ci vous avez un flocon des sapins des étoiles une botte des sucres d'orge une boule de noël voilà des petites décos sympas ensuite j'avais commandé avec celui ci fleur de princesseia différente un peu plus grosse que déjà ce que je vous avais pu vous montrer dans les vidéos d'avant donc les flat points cca les feuillages les petites fleurs voilà il y avait cette demi sphère toujours sur le thème de noël voilà avec le traîneau les sapins il y a également le traîneau du père noël avec les rennes donc désolé j'en ai deux partout je suis en pleine création de noël il y avait également cette boule de noël donc un peu le style d'une boule à neige donc justement c'est sur cette boule à neige que j'ai fait un essai et que j'aime beaucoup le rendu qui n'est pas sec parce que je viens de le finir et je vais en faire une avec vous donc je vais vous montrer tout de suite voilà donc la boule à neige que j'ai fait juste avant cette vidéo car j'avais une carte à faire donc j'ai mis du glitter paillettes niveau coloris violet doré rouge vert bleu argenté et violet voilà donc le rendu alors je suis désolé ça rend pas super bien super bien en vidéo il y a beaucoup de paillettes voilà donc ce que je vais faire avec vous je vous avais montré comment faire feuilles plastifiées avec des paillettes effet neige donc je pensais mettre derrière ma boule à neige sur une créa pour que ça donne cet effet un peu neige avec des paillettes voilà tout simplement avec les sens voilà donc c'est parti je vais vous montrer comment réaliser cette boule à neige donc j'ai fait préalablement on voit mieux une découpe boule à neige nous allons donc la coloriser ensemble ce que je vais faire vous voyez mieux ce que je vois que sur le rouge on va beaucoup mieux donc avec l'effet neige voilà et sans les fait neige voilà pour vous donner une petite idée du rendu de ma carte prochainement donc pour cela moi j'ai utilisé perso des glitters comme ça que j'avais trouvé chez actions voilà et j'en avais également trouvé comme ça chez nose voilà donc c'est principalement mon matériel une découpe de votre choix du papier blanc et c'est parti pour mettre dans le fond pour protéger mon plan de travail je vais utiliser une pochette de réaction dont je ne me sert pas en tant que pochette voilà donc je vais mettre sur ma boule à neige pour protéger simplement mon temps de travail parce que je suis dans le champ là ouais voilà et j'ai oublié qu'il vous fallait aussi des lingettes tout simplement des lingettes pour bébé voilà moi j'utilise celle-ci elles vont très bien vous allez voir pourquoi donc les lingettes sont posées là alors je vais faire un peu le même esprit que j'ai fait tout à l'heure donc je vais nous mettre des glitters dorés j'avais un papier qui n'a pas été enlevé donc je vais mettre du glitter doré les endroits il n'y a pas de voilà le papier c'est pas enlevé totalement je regarde avant de commencer là c'est bon cette fois ci donc je vais prendre le doré je vais venir en mettre pour commencer vers le renne ici sur le renne donc voyez je mets une bonne quantité 1 de glitter sur l'armature qui guide le renne au niveau du traîneau voilà et je vais venir sur m si donc voyez j'hésite pas j'en mets une bonne quantité faut pas hésiter au niveau quantité 1 ensuite je vais venir mettre du bleu niveau des sapins et du branchage juste ici je vais venir mettre de l'argenté ici et là comme vous pouvez voir j'hésite pas j'en mets une bonne dose je vais venir mettre du rouge au niveau du père noël voilà je vais venir également mettre au niveau des maisons là du rouge voilà et je vais mettre du vert au niveau du sapin et du gris voilà et pour finir je vais mettre du doré je vais mettre du doré de ma sphère de ma sphère et je vais venir mettre du violet pour le pied de la boule à neige je vais mettre du rouge j'en mets une bonne couche hop voilà donc voilà le résultat une fois que j'ai fait cette étape hop voilà donc le rendu pour l'instant je vais un petit peu souffler dessus je vais laisser poser voilà mon glitter sans le laisser prendre un petit peu donc la voyez pas mais je suis en train de souffler dessus voilà donc voilà et maintenant il suffit de prendre plusieurs lingettes on sépare une en fait je vais simplement poser la lingette dessus et venir estomper avec une autre lingette dessus mon glitter tout simplement donc j'hésite pas je tamponne de partout voilà avec mes doigts vous pouvez faire avec un pied joueur si vous voulez hein à côté de vous mouiller les mains voilà vous pouvez lisser et ensuite il vous suffit de retirer les lingettes et voilà vous avez votre donc bien évidemment ça donne ceci une fois que vous enlevez la lingette vous pouvez la conserver ou la jeter mon perso je la conserve pas je la plie en plusieurs et je viens finir d'estomper un petit peu toutes les toutes les différentes paillettes qu'il y a peut-être un peu en trop je prends mon pic pour m'aider à retirer le papier pour voir ce que ça donne donc délicatement hop hop je vais reposer avant de faire ça vous reprenez une prochaine transparente histoire de faire propre vous la posez là et vous venez récupérer votre découpe que vous venez poser sur votre pochette qui est propre donc voilà c'est ce que ça donne et ensuite vous revenez prendre une autre lingette enfin plusieurs lingettes moi je vais en prendre deux et je vais reposer dessus et je vais tamponner pour enlever vraiment l'excédent qui me gêne en fait donc j'insiste voilà sur certains endroits pour que je me rends compte qu'il y a peut-être un peu trop de glitter voilà je fais la même opération je retire ma lingette là pour moi au niveau du pied il y en a un petit peu trop donc je viens tamponner simplement avec ma lingette voilà donc les paillettes violettes sont là et le reste me convient il me suffit de juste voilà retirer la découpe de nouveau sur ma pochette plastique donc moi cette pochette plastique là je vais la conserver c'est comme vous pouvez voir on voit un petit peu le globe ça peut être sympa pour une future pochette pour différents embellissements la première je vais les jeter parce que pour moi il y avait trop de il y avait trop de paillettes dessus et là cette fois-ci je prends de nouveau une pochette et je vais laisser sécher mon globe tout simplement voilà dans mon globe ma boule à neige donc ma boule à neige ma deuxième boule à neige est terminée et voilà le résultat alors ce que je peux faire je vais prendre ça c'est la première que j'ai faite l'effet neige que j'ai fait avec la plastifieuse pour vous y mettre juste en dessous pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner voilà avec et sans j'espère que ce petit tuto astuce vous aura plu donc moi personnellement je l'ai faite avec cette découpe boule à neige vous pouvez la faire pour avec d'autres découpes si vous n'avez pas de glitter dans ce style là ou dans le style crayon vous pouvez prendre de la colle transparente genre taquiglue de chez action et si vous avez des petits pots de paillettes comme ceci par exemple il vous suffira de saupoudrer au niveau de votre colle et vous aurez le même rendu ce sera peut-être même plus simple pour les personnes qui n'ont pas de lingette avec ce cette formule là vous pouvez récupérer l'excédent de paillettes pour une autre cria par exemple voilà sur ce je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt gros bisous bye bye